Le climat évolue, à l'instar des milieux d'altitude. La célèbre mer de glace, symbole des Alpes, perd en moyenne 3 mètres d'épaisseur chaque année. Un constat qui force aujourd'hui alpinistes et professionnels de la montagne à trouver les itinéraires les plus sécurisés, en tout cas dans la mesure du possible. On peut considérer qu'effectivement, il y a une nécessité, alors il y a toujours une nécessité quand on était en montagne d'avoir un bon niveau d'équipement, mais les moraines bougeant, les durées d'accès sont plus longues et on est plus sur du terrain rocheux avec parfois, comme ici, des échelles avec un peu plus de gaz, un peu plus de verticalité, donc l'utilisation de la corde qui ne se faisait pas systématiquement auparavant et vivement recommandée. En effet, l'accès historique au refuge de la Charpois est aujourd'hui menacé par des séraques du glacier éponyme. Près de 80 000 euros ont donc été consacrés à la mise en place d'un nouvel itinéraire plus sûr, mais loin d'être sans danger. On ne parle jamais d'itinéraire sécurisé en montagne, c'est des aménagements, c'est jamais sécurisé, on n'est jamais à l'abri d'avoir un éboulement, on est en espace naturel et donc c'est ce qu'il y a de mieux pour au niveau accéder, en fait c'est ce qui est plus facile en accès. Après, on est toujours susceptibles d'avoir un éboulement, d'avoir une pierre qui tombe, la sécurisation n'existe pas. On ne peut jamais dire qu'on est tranquille, comme vous le voyez, on voit déjà la moraine qui commence à descendre et donc autant l'année prochaine, on rajoute déjà sûrement des pédales. Ça évolue vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si l'aménagement des nouvelles échelles de la Charpois a demandé près de deux ans de travail, la mission d'entretien de ces zones à risque ne s'arrête jamais. Prochain objectif, trouver un accès plus sûr vers les refuges de l'échaud et de l'envers des aiguilles. Merci. 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 Merci.